Docteur Hill, je présume ? Les jeunes d'aujourd'hui ne savent même pas ce que ça veut dire. Ça ne m'étonne pas. C'est quand la dernière fois que quelqu'un s'est senti atrocement honteux d'avoir fait quelque chose ? Même avec une preuve solide à l'appui, l'argument serait toujours « oui, mais c'est hors contexte ». Ok, mais de quoi je devrais avoir honte, moi ? Vous avez passé votre vie entière à rechercher la vérité qui se cachait derrière chaque grand complot, et ce n'est que maintenant que vous découvrez qui je suis. Ou bien ça prouve seulement que vous êtes doué pour vous cacher du reste du monde ? Me cacher, je suis dans le botin, même si plus personne ne sait ce que c'est de nos jours. Je dois avouer que le peu que je sais de vous, je l'ai appris grâce à une vidéo douteuse sur le net. Et vous avez aimé ? C'est moi qui l'ai faite. C'est ma nouvelle plateforme, les fausses fake news. Ça consiste à ne parler que de faits vérifiés, mais présenter de façon à ce que personne n'en croit un traître mot. Dans quel but ? Le but ultime. Donc lorsque j'ai appris que vous connaissiez enfin mon existence, mon cher Mulder, j'ai pensé qu'il serait plus professionnel de vous rencontrer pour vous dire ce qui va suivre en personne. Vous êtes mort. Non, ça sonne mal. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Vous êtes un has-been. Votre heure de gloire est derrière vous. Je vois. Et qu'est-ce que vous appelez mon heure de gloire ? Eh bien, c'est une période au cours de laquelle les gens de pouvoir pensent qu'ils peuvent garder leurs secrets secrets. Et ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça continue. C'est fini ce temps-là, je vous assure. On est entrés dans une ère post-complot, post-dissimulation, si je puis dire ainsi. Et ça ne m'étonnerait pas que les jeunes trouvent une formule pour décrire le phénomène. Poco, par exemple. On les entendra dire, « Oh, c'est trop beaucoup. » Là, vous regretteriez vraiment de ne pas être mort. Tant que la vérité éclate, ça me va. Personne n'en a grand-chose à faire que la vérité éclate. Parce que le public ne sait même plus ce que le mot « vérité » signifie. Comment ça ? Eh bien, je pense que les gens ne sont plus capables de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je crois qu'il y a toujours une vérité objective, une réalité objective. Oui, alors ? Revenons à l'effet Mandela, par exemple. Eh bien, dans le temps, je ne serai jamais venu ici. Je ne vous aurai jamais avoué que je suis tout à fait capable de modifier la mémoire collective. Cela aurait voulu dire que je pouvais aussi contrôler le passé. Et si c'est exact, alors comme le disait Orson Welles, « Celui qui contrôle le passé contrôle le futur. » C'est George Orson Welles qui disait ça. Pour le moment. Enfin bref. Le plus important, c'est que je peux vous parler de tout ça ouvertement. Parce que je me fiche que quelqu'un nous entende. De toute façon, personne ne saura s'il doit y croire ou pas. Pour être honnête, moi, je n'y crois pas une seconde. Bien, pensez ce que vous voulez. C'est ce que tout le monde fait déjà, de toute façon. Vous ne faites que prouver ce que je dis, Crétin. Quoi ? Mais je dois avouer que vous avez raison. Je ne peux en effet manipuler l'esprit de personne. Et puis entre nous, je n'en ai pas vraiment besoin. Il suffit seulement que quelques-uns soient convaincus que c'est possible. Ensuite, il ne me reste plus qu'à semer les graines de l'incertitude. Tout ce qu'ils font en réalité, c'est un ordinateur. C'était ça votre but ? La propagation de fausses informations sur le net ? Peut-être bien. Vous savez, notre président actuel a dit quelque chose d'une grande, grande profondeur. Il a dit, personne n'en a l'incertitude. À quoi faisait-il allusion ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Sous-titrage ST' 501